Mesdames et Messieurs, bienvenue, vous suivez Critique Info, premier numéro. Aujourd'hui, nous parlons de cette recrudescence de l'insécurité à travers la République démocratique du Congo. Des présumés assassins ont été arrêtés à Goma. Mais la vraie actualité aujourd'hui, c'est celle qui se passe à l'uniquine. Encore une fois, comme je le dis, M. Gilbert Canconde, vice-ministre, vice-premier ministre en charge de l'intérieur, vient de tomber dans le piège de M. Thomas Loaka, ça veut dire du FCC, et puis il va induire finalement Fatih en erreur. Malheureusement, les gens ne veulent pas regarder au-delà du problème. Les gens restent sur des petites choses au lieu d'aller un peu plus loin. Moi, je ne sais pas, mais je sens une irresponsabilité dans cette manière de voir les choses. Je sens l'irresponsabilité et je sens surtout que les gens n'ont pas la maîtrise de la chose en réalité. Mesdames et Messieurs, le problème ici, c'est la planification. Ça n'a pas été planifié. Et nous payons effectivement et exactement pour ça. Et aujourd'hui, la gouvernance des Fatih est prise comme une sorte de terrain d'essai ou une sorte de champ de bataille. On expérimente tout ce qui ne pouvait pas être fait à l'époque de Kabila. On veut le faire sous son époque. En réalité, c'est pour désunir les deux solidarisés. Le plan ici, c'est de rendre Fatih inefficace, de le rendre impopulaire au campus. Parce que cette mesure-là ne prendra pas deux semaines. Vous savez comment les gens fonctionnent au Congo. Ils vont prendre beaucoup de temps pour identifier les étudiants. Ils prendront beaucoup de temps. Et ce temps qu'ils vont prendre, ce temps va jouer contre Fatih. Parce que les gens vont finalement dire, c'est sous son air que nous avons été mis à la porte. Alors qu'il y a eu mille et une façons de régler le problème. Moi, je proteste contre cette hypocrisie que les gens font aujourd'hui. Les gens ne veulent pas regarder la chose dans les yeux. Les gens ne veulent pas regarder. Aujourd'hui, vous vous dites que c'est parce qu'il y a eu insécurité à l'université qu'il y a des non-étudiants. Mais c'est un aveu d'impuissance. Comment on peut dire qu'il y a des non-étudiants dans un campus ? Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est une histoire qui date de très longtemps. Mais pourquoi ils n'ont jamais trouvé des solutions à ce moment-là ? Aujourd'hui, on est en train d'hériter un mauvais système. On hérite quelque chose de très scandaleux. On a hérité un piège. On a hérité un scandale. Quand on avait demandé aux gens de faire d'abord un état des lieux. N'est-ce pas que ça aurait résolu le problème ? Ça aurait résolu le problème, mais on ne l'a pas fait. On a préféré faire volte-face et aller comme ça. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous retrouver dans une situation qu'on ne peut pas avancer. La situation à l'uniquine, tout le monde le sait. Et je le dis hier, je continue à le dire. Cette situation de non-étudiants, il y en a... C'est depuis très longtemps que cette situation existe. Il y a eu des mécanismes pour arrêter ça, mais eux-mêmes ont refusé de le faire. Il faut dire la vérité. Ils ont refusé tout simplement de le faire. Maintenant, comment on fait pour réguler le problème ? C'est là la grande question. Comment on fait pour sortir le pays dans le trou dans lequel ils s'enlisent ? Nous sommes à quel niveau aujourd'hui ? Nous sommes au niveau où on ne maîtrise pas le nombre d'étudiants. On ne maîtrise pas l'effectif des étudiants. Mais à qui la faute ? À qui la faute ? Avant de blâmer tout le monde, il faut d'abord blâmer les sites universitaires. Il faut d'abord blâmer l'œuvre étudiantine. Parce que c'est là qu'on délivre le contrat aux étudiants. Sur base de quoi délivre-t-il le contrat aux étudiants ? Ces étudiants-là ont des contrats, ils ont acheté des contrats. Même s'il y a des contrats de sous-location après, mais il y a quand même eu des contrats. Et il y a des pratiques qui se passent à l'Umikine, tout le monde le sait. À l'Umikine, il y a toute une structure. Il ne faut pas comprendre les gens comme si on était des enfants. À l'Umikine, il y a toute une structure. Ça veut dire, au niveau d'abord du cou noir, il y a un échevêchant. Au niveau du Oum entièrement, il y a un maire. Donc le maire est un étudiant, il est un Oum. C'est un étudiant. Il a un gouvernement, chaque homme a un gouvernement. Moi, je fus ministre de l'Intérieur de mon Oum. Pendant toutes les années que j'étais au campus. J'étais ministre déjà de l'Intérieur. Et puis à un moment donné, j'étais ministre de la Justice. J'ai géré mon Oum. J'ai géré le Oum. On connaissait. J'avais la parfaite situation de tous ceux qui étaient au Oum. Je savais qui était étudiant et qui ne l'était pas. Je savais. Parce que moi, en mon temps, je connaissais. Je pouvais faire le rapport au maire pour dire que, monsieur le maire, ici, deux ou trois personnes ont passé la nuit ici. Ils ne sont pas des étudiants. Je pouvais dire au maire, monsieur le maire, ici, une fille a passé la nuit. Ce n'est pas normal. Et on jugeait des cas comme ça. J'ai eu plusieurs fois des cas comme ça. J'ai eu plusieurs fois à envoyer des étudiants du Oum parce que j'en avais le droit selon le règlement intérieur. J'en avais le droit. Mais c'est une histoire, une efficacité de l'institut, de l'université. Ce n'est pas un problème d'État. Ce n'est pas d'abord un problème d'État. C'est l'université qui a un problème. C'est l'œuvre studentine qui a un problème. C'est la coordination des étudiants qui a un problème. Cette histoire pouvait se résoudre dans un dialogue autour d'une table pour éventuellement voir comment ça se passe. Mais regardez maintenant les conséquences de ces actes que je considère d'irresponsables. Déguerpire les étudiants. Mais c'est la dernière des mesures à faire. C'est la dernière des mesures à faire. Vous allez déguerpire combien d'étudiants ? D'abord, ils ne savent même pas qui déguerpissent. Et ils ne sauront même pas faire le... C'est-à-dire, eux-mêmes ne sauront pas, avec cette histoire, ils ne sauront pas qui était étudiant, qui vivait au homme et qui ne vivait pas au homme. Ils ne sauront pas. Ils vont dire que non, nous allons nous fier aux documents, nous allons nous fier aux données qu'on va trouver, comment on l'appelle, au niveau des oeuvres et s'illiantines. Mais oui, si vous pouvez recourir à ces données-là. Mais c'est le temps de recourir maintenant. Parce que ça vous permet de savoir, il y a eu combien d'étudiants. Combien d'étudiants ont quitté les hommes et combien vont regagner les hommes. Ça vous permet de savoir la marge. Vous étiez en train de courir quel type de danger ? Mais vous, vous dites, partez de l'uniquine. Ben, ils partent. Comment vous saurez que... Comment vous saurez ? Comment vous saurez que... Qu'il n'y a quitté 10 ? Ben, j'en dit 3. Comment vous saurez ? Parce que lorsque vous prenez une décision sans réfléchir, ça produit comme ça exactement. Le plan, cette histoire de l'uniquine, elle est politique. Ça n'a rien à voir. C'est un coup porté contre un Fachi. Un coup porté contre un Fachi. Malheureusement, le conseiller ne voit pas. Et même lui-même, le président, parfois, ça le dépasse, il ne comprend pas. Je pense que le président pense que c'est une histoire normale. Parce qu'on lui a dit, on lui a donné des rapports. On lui a dit, non, monsieur le président, c'est pour régler la sécurité. Mais quelle sécurité ? Quelle sécurité ? Il n'y a pas de sécurité là-bas. Il n'y a pas de sécurité là-bas. C'est une question politique. On veut simplement attenter à son droit, attenter à sa popularité. Malheureusement, pour lui, le président, ils sont tombés dans le piège. Parce que vous savez, mesdames et messieurs, la décision moderne, la popularité, elle a un niveau... Elle a un niveau que... Bien, elle a eu une décision. En politique, ça se paye cash, certaines erreurs. Ça se paye cash, certaines erreurs. Je considère que c'est une décision émotive, prise dans des conditions, des postures politiques, parce qu'on veut faire plaisir à quelqu'un, je ne sais pas moi, on veut nuire à quelqu'un. Et si la personne visait ses fachis, malheureusement, c'est elle qu'on vise, qu'on va descendre nos popularités. Parce qu'en faisant ça, aujourd'hui, ce qui est la mouka, c'est Martin Fayul, c'est la mouka, accueillir, par exemple, 300, 300 ou 400 étudiants, étudiants étrangers, disons, même, pardon, étudiants, ou aussi dans la province. Je n'ai pas... Bon, on a eu 400, mais je ne sais pas, bon, je vais trouver un logement pour 300 personnes. Est-ce que vous imaginez ce que ça fait ? Quand on a eu le lobby, ok, on a eu 400, 500 personnes. Qui perd donc tout ça ? Celui qui perd, c'est Fachi. Ce n'est pas même le FCC, parce que le FCC n'a pas besoin de ça. C'est Fachi qui perd. Parce que finalement, les gens vont dire, on m'a dit, la décision est motivée, mais oui, la commission n'a pas de condition. Il ne faut pas donner à l'adversaire la possibilité de vous détruire. En politique, on ne fait pas des cadeaux aux gens, mais cette décision est de nature à faire des cadeaux. FCC, on ne fait pas alliance avec des gens qui n'ont rien à perdre. Non, on ne fait pas alliance avec des gens qui n'ont rien à perdre. Le FCC n'a rien à perdre. Il n'y a pas de popularité, il n'y a pas de popularité, il n'y a pas de congolité. Il n'y a pas de très bien. Alors, il faut entraîner beaucoup à faire et voilà où nous sommes aujourd'hui. Donc, moi, je ne serais pas surpris d'apprendre demain que Martin Fayoulo est un étudiant après, il n'y a pas de problème. On est surpris parce que moi, à la position de Fayoulo, c'est ça que je ferais. Ce sont des acquis opposants dans les salariats. Et il ne fait pas bien parce que finalement, ça vous met mal à l'aise. Ça vous met très mal à l'aise. des décisions, il faut les prendre quand on réfléchit. On a tous l'état et les aplacements dans une décision. Il ne faut pas les prendre comme si on était des militaires. Pour l'Ana, il y en a en tout cas qui c'est une très mauvaise décision. C'est donner en tout cas de l'importance aux autres et c'est donner de la passe à nord Navato Moussous. Et puis, il y a des gens autour du président qui disent toujours non, c'est rien, non, c'est rien. Non, c'est pas rien. Vous, vous n'avez pas été élu. C'est rien. Il y a des gens parmi le président qui viennent à l'élection. Mais lui, il a gagné, il a remporté les élections. Lui, il a été élu. Il a un contrat avec le peuple. Il a un contrat. La peuple. Lui, nous avons un contrat avec le peuple. Voilà pourquoi vous n'avez pas la mesure et la légitimité. Vous mesurez en montez. Mais le président a besoin de cette légitimité-là. Il en a besoin. Surtout qu'il y a des élections à l'élection municipale. Les élections municipales. Il n'y a pas de conditions à l'élection. Réfléchissez. Réfléchissez et trouvez un moyen de changer les choses. Les émotions, ça ne règle pas les problèmes. Le posture politique ne règle pas non plus le problème. C'est la conscience et le courage qui règlent le problème. Le président est induit en erreur. On lui a fait gober une histoire qu'il ne fallait pas. Malheureusement, il l'a gober. Et c'est là le plus grand problème qu'il me faut le dire. Je regrette fermement que le président ait cédé à cette histoire. Montez de toutes pièces qui n'a rien à voir. Et vous allez voir que la situation ne sera pas réglée parce que la situation n'est pas partie d'un point de vue social. Le problème, c'est que nous voulons nous attaquer à la conséquence au lieu de nous attaquer à la cause. La cause, c'est l'augmentation de frais académiques. C'est ça la cause. S'il n'y avait pas cette situation-là, on ne parlerait pas de cette insécurité-là. Parce qu'on avait les étudiants, les étudiants irréguliers. Mais il y en avait toujours depuis longtemps. Pourquoi on a attendu qu'il y ait ce problème-là pour qu'on parle de cela ? On a vu une fuite en avant. Ils veulent occulter le vrai problème et nous présenter un faux problème. Le problème ici, c'est qu'on veut occulter les vrais problèmes pour nous présenter un faux problème. Le déguerpissement est un problème. Ce n'est pas une solution, malheureusement. Le déguerpissement est un problème. Ce n'est pas une solution. Vous vous êtes trompé énormément. M. Caconde est tombé dans le piège, de plein pied dans le piège, en disant, sur les étudiants, vous qui allez rester là-bas, on va vous considérer comme des infiltrés. Non, M. le ministre, s'il vous plaît, parlons-en. Depuis quand un infiltré reste quand on chasse les hommes légaux ? Depuis quand vous avez vu ? Vous faites l'intérieur. Dans l'audition, vous êtes dans l'intérieur, donc vous connaissez la sécurité. Dites-moi, celui qui reste dans le lieu du crime, c'est lui l'infiltré ? Comment on peut dire des choses comme ça à la télévision et dire que les étudiants qui vont rester là-bas seront considérés comme des malfrats ou comme des infiltrés ? Non. Vous leur demandez de partir. Ils partent où ? Ils partent où ? Hier, je suivis à la télé quelqu'un disait qu'ils partent chez les amis. Mais quelle irresponsabilité ! Quelle irresponsabilité ! Savez-vous comment les gens vivent à Kinshasa ? Est-ce que vous savez comment les gens vivent à Kinshasa ? Déjà, eux-mêmes dorment pour la plupart des cas dans des salons et ils vont prendre leurs amis pour vivre où ? Est-ce que vous avez pésé les conséquences ? Pour que leurs soeurs soient engrossées ? C'est ce que vous voulez à la fin ? Vous savez les conséquences de la promiscuité ? Ça veut dire que vous allez héberger un frère, un ami qui a un problème au home, vous l'émergez chez vous. Après, il va leur donner vos soeurs, après, il va leur grosser vos soeurs. Et vous allez dire non, on n'a pas de problème, nous, c'est... Et puis, vous allez dire ça. Est-ce que vous maîtrisez les conséquences de ce que vous faites ? Au moment où je vous parle, au moment où je parle, ça, il suffit, je m'adresse à Mme Denise. Maman Denise ou Mme Denise, si vous voulez. Je m'adresse à Mme Denise, la femme du président. Madame, les femmes, aujourd'hui, à LumiKine, elles ont traversé dans les maisons des hommes. Les jeunes filles du campus qui sont venus de Kisangani, qui sont venus de l'Équateur, qui sont venus du Kassai, qui sont venus de Kivu, qui n'ont pas de famille ici. Elles n'ont pas un autre choix que de vivre là, à côté, c'est-à-dire en Banzalemba. Elles vivent avec les garçons, leurs amis du campus, leurs collègues de classe, de promotion. Et madame, est-ce qu'une seconde, pouvez-vous imaginer ce qui peut se passer ? C'est-à-dire, nous avons forcé, nous forçons nos jeunes filles à la prostitution, nous forçons nos jeunes filles à la fornication. C'est ce que ça veut vraiment dire. Parce que ces enfants, ces jeunes filles-là, ne savent pas où aller. Elles veulent vivre où alors ? Celles qui ont des copains, elles vont accepter d'aller vivre sur leurs copains. Et donc, vous favorisez ça. L'État favorise ça. Sans qu'on... Non, non, mais vous savez, je sais, peut-être que c'est ma formation de droit qui m'a peut-être détruit. Mais on m'a toujours répété en droit que la complexité longe dans les nuances. C'est dans les détails qu'on trouve la gravité de certaines actions. La gravité de ces décisions-là se trouve dans la faisabilité. Se trouve dans là où les gens ne veulent pas réfléchir. Se trouve dans le petit détail. Bon, ces jeunes filles vont aller où ? Ces jeunes filles qui viennent des provinces m'ont fait ce qu'il y a. Madame Denise, vous pouvez arrêter cette histoire. Vous pouvez conseiller utilement. Parce que j'estime que moi, je peux faire mon conseil et je peux conseiller à bien. j'estime. Par rapport au conseil qui est belé, 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 cette décision est une décision tapageuse, tout simplement. je propose ceci. Et madame Denise, je vous donne cette proposition commissaire la yango, monsieur le président. Monsieur Kakonde, il y a une responsabilité. Il y a une femme qui a affecté une femme qui a été pour une femme. Il y a deux qui a été qui a été une femme qui a été qui a été pour une fille. il y a une femme qui a été qui a été la province. Il y a une femme qui a été orpheline de père de mère de la place qui a été un refuge dans le campus. Il y a des bellés. Il y a un traité de cas par cas. Il y a une femme qui a été prévoit le moyen où il y a une femme qui a été la preuve. Il y a une femme qui a été l'outil qui a été parce qu'on ne sait pas l'uniquide des étudiants étrangers. Les étudiants étrangers sont contrats dans le monde. Ils font les frères académiques dans le monde. Ils font les contrats dans le monde. C'est les étrangers. Ne violons pas les droits des étrangers chez nous. Tant que ça, c'est un homme qui a été un, une fille et un garçon. Un garçon est un liban ou une famille ou un pays ou un étranger dans le monde. Dans le monde, on affecte un homme pour le monde en leur demandant pour les étrangers de prouver que le monde est étranger avec un passeport étranger. Ça fera la seule preuve pour le monde. Un passeport étranger et un séjour en validité. Ils sont des étrangers et ils sont en séjour régulier. Ils sont venus pour étudier. Si ce sont des documents on les prend. On va trouver un moyen pour les moyens qui sont réellement dans la province et qui sont dans le monde. C'est même qu'en ces moments-là qu'on pourra les placer quelque part. Ça vous permet maintenant de travailler dans le monde et de trouver des conditions pour les réparer. peut-être parce que vous avez pris la mauvaise décision mais vous pouvez au moins vous rattraper la situation C'est ma proposition. Rattrapez-vous monsieur le président en demandant qu'on affecte deux hommes pour les étrangers et pour les étudiants qui vivent dans la province. Ce n'est qu'une manière pour atténuer le problème. Et monsieur le président trouvez un moyen de parler aux étudiants. Dites aux étudiants que cette décision-là est d'ensoir pour la Bango. Trouvez un moyen qu'il faut parce que si vous ne dites rien, vous laissez ces gens-là parler, les étudiants partent dans l'idée que ah, depuis un coma président à Anna Campuste, depuis un coma président à Sonona Bissoté, donc à Lingui Bissoté. Vous savez pourquoi ? Parce que les gens ont véhiculé le méfage comme quoi ? C'est ça la politique malheureusement. C'est ça la politique malheureusement. Et si Martin Fayol aujourd'hui se prononce en faveur à la Bango, les gens vont dire et vous perdez là, vous perdez une bonne base. Et ce n'est pas bien. Je pense ici qu'il faut que le président joue inintelligence parce que c'est contre lui qu'on joue ça. Mais vous n'allez pas loin, c'est contre lui qu'on joue. Les gens veulent que d'abord cette histoire, le FCC, la moukina mouté n'a frappé, on frappé au besoin il y a gratuité de l'enseignement. La moukina mouté n'a côté ou non. Ils ne se sont pas encore réveillés de la frappe. Aujourd'hui, ils trouvent tout le moyen possible pour les descendre dans l'opinion. Il y a 6 millions qui sont venus de là. Il y a des billets collecteurs qui sont venus de là. Toutes les propositions tapageuses parce qu'on veut faire gober à Fati comme ça dans la base. C'est la mission. C'est ce qu'ils veulent en réalité. Alors, le président doit être beaucoup plus intelligent pour dire au peuple congolais que voici le gouvernement a pris une telle décision. Mais je pense que pour la survie de la bine, il y a des billets qui sont venus de la bine et ils vont l'affecter pour le bateau dans l'étranger. Le président doit donner un délai. Le délai que vous devez donner ne doit pas dépasser un mois. Ça doit être un délai de deux semaines. Le gouvernement a suivi des décisions rapides. Il doit travailler plus rapidement. C'est simplement parce que vous avez pris une mission rapide. Travaillez rapidement. Le FCC a pris un délai incessamment parce que le FCC a pris un bateau qui a pris un engagement à mon côté. Quand le FCC dit passion, le FCC dit autre chose. Il a dit qu'il avait la passion du Congo. comme il avait dit incessamment. On va faire un gouvernement incessamment et une année et quelques mois. Donc, quand ils disent rapidement, ce n'est pas la même rapidité. Vous, vous pensez que rapidement, ça veut dire une semaine. Pour le moment, rapidement, ça veut dire six mois. Ça veut dire neuf mois. Et pour un autre élément important, M. Thomas Lohaka se fout du calendrier académique. Il se fout de ça. Et t'as liété. Lorsque vous suspendez les activités dans une équine, vous suspendez les cours. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez à la fin ? Qu'est-ce que c'est avoir le déguerpissement des étudiants dans la reprise dans la cour normalement ? C'est quoi le lien ? C'est quoi le lien ? Vous paralyser tout. Et le calendrier électoral, pardon, le calendrier, je veux dire, académique, est touché, est persécuté. L'économie a ma mesure, mon corps, prise dans la précipitation parce que il a voulu accomplir ma mission de la mort quelconque. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Je crois qu'il est temps maintenant pour comprendre que ce n'est pas comme ça. Le déguerpissement est ça, les marabongotes. Voilà pourquoi des groupes d'avocats ont... Ce groupe-là a estimé, le groupe d'avocats a estimé qu'il fallait porter M. Thomas Louaka plainte dans la cour de cassation. Même ceux qui ont dit qu'ils n'ont pas nulle part. Mais au moins, tant qu'ils ont comme un bambou qui ont fait les bagages, il a dit qu'ils ont la porte. Le besoin des mesures conservatoires. Les mesures conservatoires sont mises. Il n'y a pas d'urgence là-bas. Il n'y a pas d'urgence. La mort de ce policier est une conséquence. La mort du policier est une conséquence que je condamne fermement même. Fermement. Et tu dis, on va continuer qu'on s'est nga yengou. Ben, étudiant, on va m'en a qui n'a vidéo. Ben, étudiant, on va m'en a qui n'a vidéo en a repérable. Ben, ça facilement repérable. Donc, il faut condamner en a moi, je préfère même une condamnation à mort. Ben, tu as parce que il ne faut pas que tu as la policier était. Et la condamnation, on va étudiant, ces étudiants-là qui étaient dans ma campagne, il ne faut pas les gâner à RTNC. Et ceux qui vont salir comme on appelle ma enquête, vont trouver ma étudiante qui est vandalise qui est banque. Les étudiants vont perdre la qualité dans ma étudiante. Vous le révoquez. Vous révoquez d'abord et vous le poursuivez en justice quand on appelle une association des malfaiteurs pour considérer la association des malfaiteurs et vous le condamnez. Vous savez, si vous le poursuivez à la cime, les étudiants vont commencer à dire que vous le poursuivez à la désordre. Ceux qui sont cassés vont être à la prison. Mais ceux qui vont être à la liberté, à la liberté, à la revendication, à la malamouté. Il faut de par et d'autre il faut beaucoup de courage. L'uniquine doit être reconstruite. L'uniquine doit être refaite. L'uniquine doit revenir dans l'église. Il faut effectivement une mesure forte. Une mesure forte est une mesure forte. Une mesure forte est une violation de la droit. Une violation de la droit. Surtout dans le contexte actuel, une violation de la droit. Dans le cas, il y a un problème d'insécurité totale. Il y a des étudiants ceux qui sont dans le campus. Il y a des hommes 20, il y a des hommes 10, il y a des hommes 10, il y a des hommes 10. Là, on peut dire qu'il y a un problème d'insécurité totale. Tout le monde là-bas, on a un campus, il y a des hommes 10. C'est important de le faire. Mais on doit dans le cycle et dans le comusus. Voilà pourquoi je demande que M. Gilbert Canconde revenait à votre décision. Ce n'est pas mauvais, M. Gilbert. Vous ne perdez pas. N'oubliez pas que vous avez combattu dans l'opposition. N'oubliez pas. N'oubliez pas qu'avant la question des étudiants, il y a des gens intéressés. Aujourd'hui, c'est votre tour maintenant. Et le monde est en train de regarder comment vous allez agir. Vous ne fermez pas une université. Vous ne menacez pas des étudiants. Non, vous ne le menacez pas. Hier, l'UDEPES protégeait les étudiants. Hier, l'UDEPES, il y a un grand enceinte, il y a un grand L'UDEPES est ganga et il n'y a pas qui est policé à la campus. Aujourd'hui, c'est votre tour. Vous êtes au pouvoir. Et le ministère de l'Intérieur est à votre édouard et à Bino. Mais il y a un grand campus. Il y a un grand bateau. Il y a un grand l'UDEPES. Hier, vous étiez contre toutes sortes de violences dans l'université. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. C'est vous au pouvoir. C'est vous au pouvoir, mais vous avez vu le cas. Et la décision qui va finalement déguerper les étudiants est aussi dans le moment de l'UDEPES. C'est des choses qu'il faut rattraper très rapidement. Il faut rattraper ça très rapidement et trouver des solutions parce que ce n'est pas possible. Il faut continuer au bohétien. Mais je crois aussi qu'il ne faut pas politiser l'affaire. Je crois aussi qu'il ne faut pas dire aux gens qu'il ne faut pas qu'on politise les choses. Mais je crois qu'il faut prendre des grandes et des bonnes décisions. L'Unikine était dans un état aujourd'hui, un état piteux. Unikine est dans un état puté. Alors, le coup, il est dans un état piteux, ce qu'il faut faire pour un état piteux. Il faut trouver des solutions adéquates. Il faut le refaire. Le fait un état quatre. D'abord, il y a un plateau des étudiants. Il faut juste le plan d'un de l'aide. Soit tu es dans un ami qu'il est soit le manier que tu es qu'il est ou le manier que tu es et le manier. Il faut bien. Les étudiants ont besoin d'identification de tous. Parce que tous les étudiants sont répertoriés si pas dans un campus, ils sont répertoriés il y a des oeuvres sidjantines. Donc, aux oeuvres sidjantines, à moins qu'il y ait des oeuvres sidjantines, il y a des éléments, il y a des documents, il y a des tout-gnons. Donc, vous ne pouvez pas, à partir de cela, répertorier tout. L'intérêt, ce n'est pas de faire fouiller les infiltrés. L'intérêt, c'est de les prendre. Pour qu'il y ait des oeuvres, pour qu'il y ait des oeuvres. Voilà un peu où il y a des oeuvres. Mais il y a aussi une chose. Il faut qu'il y ait des oeuvres sidjantines. Parce que dans le cadre d'informations, mes frères, dans les réseaux sociaux, il y a des oeuvres. Il y a des oeuvres. Il y a des réseaux sociaux, dans les vidéos, dans les photos, dans les autres, il y a des oeuvres, dans les oeuvres, dans les oeuvres, dans les oeuvres, Dans les oeuvres, il y a des morceaux de bois qu'on fait rentrer dans les organes des femmes. Il y a des oeuvres, des oeuvres, et tout. Je viens vous le dire aujourd'hui. Ce ne sont pas des images actuelles. Ce sont des images qui datent de 4 ans ou 5 ans. Et dans les images, il y a Kala. C'est des lenteaux pour la d'angoter. Certaines images, dans les oeuvres, on a beaucoup de choses comme il y a. Certaines images, sur les oeuvres, même ce soir, même ce matin, c'est faux. Et là, il y a Kala. Et là, il y a Kala. Souvenez-vous, il y a un docteur, qui a été à TV. Ces images-là, ont été montées, ont été, pardon, l'axac, et ont mis les bisous. Et là, il y a une image, il y a Kala. C'est faux et archifout. Aujourd'hui, la pratique, on a gaan, Donc, c'est faux. Faites très attention. Ne tombez pas dans la pièce. C'est quoi ça va tout ? La image, c'est la bande, c'est la image, c'est l'éloté. Ces images, c'est la petite fille, elle a un petit pantalon, elle a un vêtement, elle a un côté, elle a un côté, elle a un côté, elle a un côté. C'est la image, c'est l'éloté. Quand on ne vous trompe, on ne peut pas que ce soit les images d'aujourd'hui. C'est la image, c'est l'éloté. Nous condamnons le bâbidou quand on est là. Et c'est ce qui s'était passé avant. Et mesdames, mesdames et messieurs, pour la sécurité à l'est du pays, vous avez vu qu'il y a certaines avancées. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les populations locales qui constatent qu'il y a certaines avancées. Mais seulement, on ne fait pas de trop, il faut aller un peu plus loin. Il faut faire un peu plus. Mais dans le fait, dans la pratique, il y a des avancées, mais qui ne sont pas, comme on dit, des avancées significatives. C'est quand même des avancées. Mais un, il y a quelque chose de bien. On a c'est pédé l'élot. Félix, tu as bien fait le travail de ce côté-là. C'est au fait, la transparence dans laquelle les choses se passent. On sait avec exactitude aujourd'hui, combien on sont morts, combien on a eu de problèmes. On sait même aujourd'hui, quand on est là, qu'il a quitté l'armée, à qui il met le côté. Voyez-vous, à l'époque, on ne le savait pas. Aujourd'hui, là, cette transparence, c'est une folie. Ils ne voulaient pas que les gens comprennent. Oh, maintenant, Fati a demandé aux gens de laisser que tout va y aller. Tout va y aller, exactement où je veux le kakouna. On a, on va dire, on a un peu ouvert le débat à tout le monde. Aujourd'hui, on peut débattre Makambouya Est, en Kinshasa. À l'époque, il y avait exclusivité à l'Ibanda. C'était la diaspora qui en parlait. À l'unique, on a Kima, tu ne peux pas. Le média qui ose parler est fermé le jour que je suis. Mais aujourd'hui, sous Fati, on a la possibilité. Je l'ai fait, j'ai fait cette émission, dans le monde, 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 dans le monde. Et je participe à l'émission, même à Kambouya, sur ce côté-là, on dit que c'est bien. Mais c'est quel avantage ? Ce côté-là, Fati a bien réfléchi. C'est quel avantage ? L'avantage, c'est quoi ? L'avantage, c'est que ça sensibilise le peuple beaucoup plus. Et on sensibilise le peuple. Il y a des gens qui disent, 10, 15, 15, 15, 15, 15. C'est chaque jour que le peuple a le Bakissa Kanda, a le Bakissa Conscience, a le Bakissa Makambou, par rapport à Yacouna. Et donc, le jour où on vient parler de la balkanisation, c'est ce même peuple-là qui dit, non, la balkanisation pouvait marcher hier, plus aujourd'hui. Aujourd'hui, tous nous déterminer, on est résolu qu'il y a aussi une bataille. Je crois que c'est une très bonne chose. C'était déjà un bon début. Maintenant, il faut aller au-delà. Il faut aller maintenant un peu plus. Il faut aller maintenant dans un ami, ça, là, 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 là. Je crois qu'en faisant ça, les choses peuvent changer. Mais, mesdames et messieurs, n'oubliez pas, et ça, je le dis, à l'UDPS, il n'y a pas qu'à l'UDPS, n'oubliez pas que Fachi a sur ses épaules la nation congolaise. Fachi a sur ses épaules le destin du pays. Il a le nom de son père. Il a le nom de son père. Il a l'héritage de l'UDPS. Il a l'espoir de plusieurs Congolais. Ce qui est à échouer les lots, c'est ce qu'il y a. Il y a. Il a l'héritage de l'UDPS. Il a l'héritage de l'UDPS. Il a l'héritage de l'UDPS. il y a l'année d'action, une semaine et Coca-Cola sans aucune action. Une semaine et Coca-Cola sans aucune action. Je dois rappeler que le mois de janvier a peut-être 4 semaines. On a perdu une semaine. Le momentum est perdu. On attend maintenant les actions. Les gens disent non, à partir du 25, on a beaucoup plus de force. On veut bien. Mais ne perdons pas le temps. Ne perdons pas le temps parce qu'on va se rendre compte qu'un mois de janvier, Sili, il n'y a aucune action. Et puis, on commence à la février et Sili, il n'y a pas d'action. Mars et Sili, il n'y a pas d'action. Je suis convaincu que les actions sont de grande envergure pendant cette année, mais nous voulons qu'il y ait banda. Et je sais qu'il y a qu'il y ait banda. Il ne faut pas que le président prenne des actions parce qu'il veut faire plaisir aux gens. Mais il faut qu'il prenne des actions. On sera bêtis et d'apprendre à bien conométrer, calculer, penser, réfléchir pour que tout le monde s'y matait. Je voudrais qu'il y ait bien et qu'il y ait bon. Voilà pourquoi je demande au président d'ouvrir l'œil et surtout l'œil dans ma campus. Monsieur le président, il y a une priorité. Dans ma campus, il y a des étudiants, il y a des bannes à Congo. Par contre, il y a des privés. Et puis, ce qui est des étudiants, il y a des hommes. Parce que il y a des hommes en cours. Il y a des hommes en cours. C'est ça le problème. Il ne faut pas que je n'ai pas anarqué. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient déjà là. En faisant ça, je crois qu'on va changer beaucoup de choses et ça va marcher. Donc, veillez à ce que le campus est bien et déjouez les plans. La stratégie est simple. Parlez, communiquez. Le président, vous devez communiquer maintenant dans vos étudiants pour leur faire comprendre vos intentions. Il y a des intentions. Il y a des intentions. Il y a des intentions. Parce que Thomas, il y a des bannes à Congo. Gilbert, il y a des bannes à Congo. Ce que le président, il y a des bannes à Congo. Vous voyez là comment la situation se présente. Thomas, il y a des chasses. Gilbert, il y a des bannes à Congo. Le menace de les arrêter. La police dit qu'il y a des infiltrés. Le gouvernement, il y a des bannes à Congo. Bon, le président de la République, il y a des bannes à Congo. Voilà ce que les gens attendent. Et moi, j'attends une déclaration du président de la République. Alors, il y a des étudiants. Mais j'entends des décisions fermes. Au-delà, il y a des étudiants. Et ça va être une très bonne chose pour nous tous si jamais les étudiants congolais retrouvent les conditions. Il y a un calendrier académique qui va bouger. Que la peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse les RDC. Sous-titrage ST' 501